ÉZÉKIEL CHAPITRE 8 La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, et voici. C'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'air impoli. Il étendait une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici. La gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levais les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'hôtel, à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire ? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçais la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrais, et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Soixante-dix hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jasania, fils de Chafan, se tenaient devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse fumée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? » Car ils disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient à mouze. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ vingt-cinq hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter ? » Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Je ne les écouterai pas. Merci. 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 Merci.